Le 6 mai prochain, la Grande-Bretagne sera en fête pour le couronnement de son nouveau monarque. S'il était 8000 invités en 1953 pour le couronnement d'Élisabeth II, ils ne seront que 2007 années pour celui de son fils héritier. Le couronnement du roi Charles III promet donc d'être un peu plus intimiste que celui de sa mère il y a 70 ans. D'après le Honey-Nine, il est rare que d'autres monarques assistent au couronnement d'un roi ou d'une reine, souligne le journaliste britannique David Torrance dans son rapport Couronnement, Histoire et Cérémonie. Au lieu de cela, des représentants de leur famille peuvent y assister. En 1953 par exemple, le prince héritier de Norvège de l'époque, ou Lav, était présent au nom de son père, le roi Okunset, explique le document spécifique au couronnement britannique. Et d'ajouter, le Danemark avait envoyé le prince Axel, tandis que la famille royale suédoise avait commandité le duc de Haaland, et la Belgique était représentée par le prince de Liège, futur roi Albert II. Les traditions pourraient évoluer mais il se pourrait que les traditions évoluent pour cet événement. En janvier dernier, le prince Albert II de Monaco et son épouse avaient ainsi affirmé au magazine People qu'ils se rendraient à la cérémonie. Par ailleurs, lors des funérailles de la reine Elisabeth II en septembre dernier, de nombreux monarques étaient venus lui rendre un dernier hommage. Parmi eux, le roi Felipe d'Espagne, la reine Margreté du Danemark, le roi Abdallah II de Jordanie, le roi Karl Vuxy Gustav de Suède. Il serait alors surprenant de ne pas les voir au couronnement à venir. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence.